Notre place c'est une place d'intermédiaire, donc l'idée c'est d'être vraiment à la frontière entre les éditeurs via la place de marché qu'on propose et les utilisateurs finaux. L'objectif est vraiment de fédérer le maximum d'utilisateurs à travers le maximum de contenu pour pouvoir créer des usages et une expérience unique autour du contenu et de la presse physique. Le kiosque c'est une plateforme de lecture de presse magazine en format digital qui est présente à la fois sur les tablettes, sur les smartphones et également sur le web. Le principe, un peu comme dans les deux industries de contenu, c'est d'offrir à l'utilisateur la meilleure expérience de lecture et de découverte de magazine et de quotidien à travers un certain nombre de valeurs ajoutées, notamment dans le business model puisque notre offre est une offre très disruptive qui permet pour 5, 10 ou 20 euros par mois d'accéder à un certain nombre de types présents sur notre plateforme. Notre volonté ce n'est pas simplement d'apporter le contenu aux utilisateurs mais c'est d'apporter cette notion de service qui va via un certain nombre de fonctionnalités comme la recommandation, la personnalisation, la fonction découverte et l'éditorialisation des contenus pour faire que l'engagement de l'utilisateur soit de plus en plus important dans le temps. Effectivement, le contenu ne suffit pas, c'est un élément important qui est essentiel mais qui ne permet pas d'obtenir un nouvel site à partir du moment où on a le contenu. Deuxième chose, comment on arrive avec les éditeurs ? On essaie de créer un modèle virtueux qui soit complémentaire de leur stratégie en propre parce qu'effectivement dans la presse, contrairement aux autres industries de contenu, il y a des spécificités. Les médias sont plus puissants pour distribuer en direct leur contenu versus ce qui existe dans la musique ou l'industrie du film. Un film ne va jamais s'autodistribuer. La musique, je ne vois pas Steve Wonder vendre directement sa musique, en tout cas ça n'existe pas. La notion de plateforme a plus de sens dans l'univers de la musique ou dans l'industrie du film, dans la presse. Il y a des gens comme on a pu le voir ce matin qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des plateformes tiers pour pouvoir s'adresser à leurs utilisateurs. Ce qui est pour moi un bon sens, parce qu'aujourd'hui les utilisateurs, même s'ils sont fidèles à une marque, ils n'ont pas forcément ce rapport à la marque permanent. Et globalement d'être dans un environnement de service qui propose la marque peut forcément leur permettre de développer plus d'engagement par utilisateur.